Dans un précédent Retro & Magic, nous avions commencé à passer en revue les différents jeux qui composent la grande fresque de la série. Après des dungeon crawlers et actions RPG, nous allons aujourd'hui nous intéresser au tactical RPG avec la série des Shining Force. Après le succès de Shining in the Darkness, le studio Kaamelott, qui à l'époque porte encore le nom Sonic Software Planning, se met au travail sur une suite. Mais plutôt que reproduire le même genre de gameplay, l'équipe décide de proposer un mélange de RPG et de jeux de stratégie, ce sera Shining Force. Pour créer le gameplay de Shining Force, son créateur, Takahashi Iroyuki, choisit de mélanger les ingrédients de deux de ses jeux favoris, Dragon Quest d'une part, et un jeu PC méconnu appelé Silver Ghost d'autre part. Il est intéressant de noter que si l'on entend souvent dire que Shining Force était une tentative de Sega de copier le succès de Fire Emblem, en réalité, Takahashi détestait la série de Nintendo. Shining Force se déroule en fait bien avant Shining in the Darkness, il s'agit donc d'une préquelle. Il y a bien longtemps, une créature maléfique appelée Dark Dragon fut emprisonnée et sa prison fut scellée. Malheureusement, le méchant Dark Soul, commandant des armées de Rune Faust, est bien décidé à libérer Dark Dragon. Seul le royaume de Gardiana se dresse sur son chemin, et plus particulièrement la Shining Force, une équipe de héros dirigée par le jeune Max. Si l'on retrouve un certain nombre d'ingrédients de Shining in the Darkness, notamment les interfaces, objets et autres sorts, le jeu propose désormais une vue du dessus. En dehors de l'exploration des villages et les phases de dialogue, le sel du jeu est évidemment ses batailles. Le joueur déplace ses héros tour par tour sur un champ de bataille découpé en cases. Les héros peuvent appartenir à différentes classes, avec notamment des moines, des mages, des guerriers, des archers, ou encore des chevaliers centaures, adeptes du javelot. Plus le jeu avance, plus le joueur recrutera de nouveaux personnages qui gagneront de l'expérience à chaque action effectuée. Lorsqu'ils atteignent un certain niveau, les personnages peuvent accéder à une classe avancée et débloquer de nouveaux pouvoirs. Shining Force est moins punitif que Fire Emblem. Les morts de personnages ne sont pas définitifs et ils peuvent être ressuscités à l'église après la bataille. Le joueur perd la bataille si Max est vaincu, mais il réapparaît alors au dernier checkpoint en perdant 50% de son or mais en conservant l'expérience gagnée. Shining Force est sans aucun doute l'un des grands classiques du RPG tactique. Le jeu a bénéficié d'un remake en 2004 sur Game Boy Advance. L'année suivante, Kaamelott réalise Shining Force 2. Une grande partie de l'équipe originale ayant quitté le navire, on aurait pu craindre une suite au rabais. Fort heureusement, il n'en est rien et Shining Force 2 s'avère tout aussi culte que son illustre prédécesseur. Une génération après les événements de Shining Force, l'histoire se répète. Cette fois-ci, c'est le sceau retenant le roi démon Xeon qui a été brisé par une bande de voleurs inconscients. Une nouvelle Shining Force s'assemble autour d'un jeune héros nommé Bowie pour affronter les serviteurs de Xeon. La narration très soignée de Shining Force 2 parvient à instaurer une ambiance apocalyptique palpable. Saluons également les superbes musiques de Takenouchi Motoaki qui restent dans la tête longtemps après avoir éteint la console. Côté gameplay, on note peu de changements par rapport au premier épisode, mais ce n'est pas plus mal. On notera toutefois l'ajout de classes cachées qui ne peuvent être obtenues qu'en trouvant un certain item. En 1994, sort Shining Force CD sur Mega CD. Il ne s'agit pas tout à fait d'un nouvel épisode, mais de quatre scénarios. Les deux premiers scénarios sont des remakes des épisodes Shining Force Gaiden sortis sur Game Gear. Les graphismes ont pour l'occasion été améliorés et mis au niveau des autres épisodes de Shining Force sur 16 bits. Les deux scénarios suivants sont quant à eux inédits. Ces nouvelles intrigues se déroulent entre Shining Force et Shining Force 2 et explicite certains détails du scénario global de la saga. Un troisième Shining Force Gaiden, Final Conflict, est sorti sur Game Gear en 1995. Malheureusement, cet épisode n'a pas fait l'objet de remakes 16 bits, ni d'ailleurs d'une sortie en dehors du Japon. En 1997, Kaamelott réalise un troisième épisode à Shining Force, cette fois-ci en 3D et sur Saturn. Se déroulant après les événements de Shining the Holy Ark, Shining Force 3 est sorti en trois épisodes entre 1997 et 1998. Hélas, seul le premier de ces trois épisodes est sorti en Occident, laissant l'intrigue inachevée pour les non-japonisants. L'intrigue commence alors que la République d'Aspinia connaît des tensions politiques avec l'Empire d'Estonia. Alors qu'un sommet diplomatique prend place dans la cité neutre de Sarabande, une mystérieuse secte complote dans l'ombre pour déclencher une guerre entre les deux nations. Dans le premier scénario, le joueur incarne Symbios, un jeune guerrier de la République. Dans le second scénario, on incarnera le prince Médion de l'Empire. Enfin, le troisième scénario est centré autour du personnage de Julian, un jeune mercenaire qui cherchera à unir les deux peuples contre la menace commune, un être maléfique appelé Boulzome, bien évidemment scellé dans une autre dimension histoire de perpétuer le schéma scénaristique habituel de la série. Le gameplay s'avère dans la droite lignée des épisodes Megadrive et est cette fois-ci rythmé par la musique du légendaire compositeur Sakuraba Motoi, déjà à l'œuvre sur Shining the Holy Ark. Après une longue absence, la série Shining est réapparue sur Game Boy Advance avec le hack and slash Shining Soul. S'en suivront d'autres spin-off comme Shining Tears, Shining Force Neo, Shining Force Exa, Shining Wind, Shining Blade ou encore Shining Hearts. Pour beaucoup de fans, ces actions RPG estampillées Shining n'ont plus grand-chose à voir avec les origines glorieuses de la série en dehors du nom. Il faudra attendre 2009 pour assister à la sortie d'un nouveau tactical RPG plutôt réussi, Shining Force Feather sur DS. Un épisode malheureusement jamais sorti en dehors du Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada